Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nicolas Cliquenois, je suis le coordonnateur clinico-administratif de la cancérologie pour le CISSS de Laval. Récemment arrivé dans l'organisation, je suis à tous les jours encore émerveillé par ce que j'apprends dans le domaine de la cancérologie et tous les soins de qualité qui sont donnés dans le CISSS de Laval et en grande partie grâce à vos dons. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Andrée Fortin, je suis radio-oncologue et co-gestionnaire médical du programme de cancérologie de Laval. Je suis à la Cité de la Santé depuis 2008, alors j'étais ici dès le début du projet du Centre intégré de cancérologie. Nous sommes très heureux aujourd'hui de communiquer avec vous pour présenter le défi 300 kilomètres pour la vie. Grâce à vos nombreux efforts et dons, vous soutenez à chaque année le programme de cancérologie de Laval et vous permettez à notre équipe de donner des soins de qualité. Bien que cette année a déjà vécu son lot d'épreuves, le cancer ne prend pas de pause et nous devons nous montrer plus vigilants pour assurer les soins de qualité que les patients méritent. Alors quand on parle de cancer, il faut savoir qu'on prévoit qu'un Canadien sur deux développera un cancer au cours de sa vie et qu'un Canadien sur quatre en mourra. Ce qui représente environ pour nous ici à Laval 2400 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués chaque année. Pour nous, l'objectif est qu'il y ait moins de personnes qui soient touchées par le cancer, que davantage ils survivront et que ceux-ci puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie. La population peut compter sur toute une équipe de professionnels compétents, à l'écoute, engagés, souriants et qui ont à cœur d'offrir des soins et services de qualité qui répondent aux besoins et aux préférences de nos patients. Il est important pour nous d'assurer l'accès aux différents soins requis et d'offrir de l'information et du soutien à nos patients, à leur famille, à leurs proches, tout le long des différentes étapes qu'ils vont traverser. En effet, de par sa complexité, les patients atteints de cancer et aussi leurs proches nécessitent une prise en charge élaborée et continue tout au long de leur parcours de soins. Pour passer au travers des différentes étapes qui attendent nos patients, nous essayons de démontrer les meilleurs soins tout au long de cette trajectoire. Allons du dépistage aux soins de femmes de vie, de l'investigation au traitement. Notre équipe est prête à donner les meilleurs soins et c'est aussi grâce à vos dons et vos efforts que nous allons y arriver. Le soutien de la Fondation de la Cité de la Santé est important pour nous permettre de maintenir et améliorer l'excellence des soins et services que nous offrons. pour développer de nouveaux services et promouvoir la recherche, mieux répondre aux différents besoins exprimés par nos patients et pour améliorer l'expérience vécue. Le Centre de cancérologie de Laval a ouvert ses portes il y a maintenant presque dix ans, où plus de 250 professionnels y travaillent et accueillent quotidiennement plus de 500 patients. Au cours des dix dernières années, plusieurs projets ont bénéficié du soutien de la Fondation, dont l'aménagement d'une cour intérieure qui ensoleille notre quotidien et celui de notre clientèle qui a vu plusieurs années. Je voudrais dire un gros merci à Linda Bouchard qui a initié le 300 kilomètres pour la vie. À tous les cyclistes, leurs familles, leurs amis qui les soutiennent et à tous les donateurs, alors un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...